Un match sommet pour clore cette 22e journée de top 14 avec le Racing 4e avant ce week-end qui recevait Clermont 1er. Les Clermontois qui sont sur une série impressionnante de 8 victoires de rang en championnat, le Racing entend bien rester maître sur la pelouse d'un stade Yves Dumas Noir qui a fait le plein avec 14 000 spectateurs. Et dans cette rencontre, c'est Clermont qui débute le mieux. Les Auverniens travaillent bien avec leurs avants dans un premier temps et progressent dans le camp du Racing. Parra et Lopez combinent, c'est Fofana qui est trouvé au cœur du jeu. Le centre voit son compère Aurélien Rougerie qui perce la défense du Racing et s'envole vers les poteaux. Et on revoit sur ces images le très bon mouvement Clermontois initié par Lopez et Fofana et malgré ses 34 ans, Rougerie a toujours ses jambes de 20 ans. L'ASM mène 7-0 mais commet trop de fautes et voit le Racing passer devant par la botte de Machenou. Mais à 4 minutes de la mi-temps, les hommes de Francazema vont planter une nouvelle banderie. La sautée de Chouli pour son allié est parfaite. Abendanan joue les funambules et remet à Chouli qui raffute du lin pour aller inscrire le deuxième essai des chiens dans cette rencontre. Dévolteur d'un essai décisif à Toulon, Chouli récidive pour le plus grand bonheur de ses supporters. Clermont qui inscrit là un essai magnifique dans sa conception avec des gestes de classe de Chouli et Abendanan. A la pause, Clermont mène 14-12 face au Racing avec deux essais à 0. Le Racing qui reste cependant dans le match grâce à la réussite de Machenou. Au retour des vestiaires, le Racing passe devant grâce à son domine mêlée qui sanctionne la discipline clermontoise. Les Franciliens sont même tout proches de l'essai sur cette longue séquence des avants. Mais lancé par Machenou, Tamaï Founa ne parvient pas à aplatir. Clermont est sanctionné et offre une nouvelle pénalité au Racing et on revoit sur ces images qu'il ne manquait pas grand chose aux piliers Franciliens pour inscrire cet essai. Parra est sorti sur blessure côté clermontoise et donc Camille Lopez qui prend la relève face aux perches et l'ouvreur de Clermont permet aussi de repasser devant 18-20 à la 61ème minute de jeu. Le Racing reprend les devants avec une pénalité de Machenou menée à 2 minutes du terme Clermont essaie de se relancer de ses 22. Mais le coup de pied de Davis est contré par Rocco Soco. Le ballon revient sur Wouli Wouli qui joue parfaitement le 2 contre 1 pour aller inscrire le 1er essai du Racing dans cette rencontre de Wouli Wouli qui a commencé la saison sous le maillot de Clermont comme Joker, crucifie ses anciens coéquipiers, c'est son 3ème essai de la saison mais son 1er sous les couleurs du Racing 92 et on revoit sur ces images la tentative malheureuse de Jopi de Davis mais tout l'opportunisme de Wouli Wouli qui offre ainsi la victoire au Racing car cet essai scelle le sort de ce match. Le Racing s'impose 26-20 sur sa pelouse et revient à hauteur de Toulon sur la 3ème place du podium. Longtemps devant dans ce match Clermont repart bredouille et pourra nourrir des regrets notamment en raison de son indiscipline. Le stade Yves-Dumanoir peut lui saluer ses joueurs et tout particulièrement Maxime Macheneau, grand artisan de ce succès du Racing face à Clermont. ... ... Générique